C'est l'occasion aujourd'hui de lancer le club de mécènes de la Meuse et de signer un partenariat avec la chambre de commerce. Le rôle de la chambre c'est d'être tête de réseau, puisque mettre la lumière c'est vraiment notre boulot. Restaurer le patrimoine en lien avec la fondation du patrimoine, c'est aussi gage d'attractivité pour le territoire. C'est gage d'attractivité puisqu'on a un territoire, on en parlait juste avant, qui souffre notamment de manque de fonds, de la DRAC. On a besoin d'avoir de la lumière sur nous, on a un territoire qui accueille effectivement des projets industriels. On n'est pas loin de l'ANDRA, un projet CIGEO. C'est la première fois que nous signons un partenariat de principe et de long terme avec une des chambres de commerce de cette région. Cette convention et ce partenariat ont pour but de renforcer la relation avec le monde de l'entreprise. Ce n'est pas toujours évident d'aller chercher une entreprise pour qu'elle vienne aider un élément du patrimoine. Nous avons pour cela créé les clubs de mécènes. Aujourd'hui, dans la Meuse, nous avons lancé officiellement ce club de mécènes qui est composé de six entreprises. La chambre de commerce est engagée par cette convention à nous aider à faire connaître le club de mécènes et donc à faire connaître la fondation du patrimoine. Donc c'est tout à fait essentiel comme partenariat. On a démarré avec cinq mécènes, cinq entreprises. Nous sommes six aujourd'hui. Donc c'est un peu compliqué alors qu'il y a de très bonnes, très belles entreprises en Meuse. Et donc il nous en faut davantage évidemment. La première difficulté, ce n'est pas de les joindre, c'est qu'ils nous répondent. Et on a beau envoyer des mails pour des rendez-vous, des téléphones, je ne sais pas si tout le monde c'est pareil, mais en attendant, ils ont du mal. Je pense qu'ils sont débordés et ils sont énormément sollicités. Donc c'est difficile déjà d'avoir une réponse, d'avoir un contact. Maintenant, je compte beaucoup déjà sur les mécènes existants, parce que c'est effectivement comme ça qu'on les développe, qui nous ramènent aussi des personnes qui sont sensibles au patrimoine meusien. L'intérêt pour nous, c'est de donner encore un peu plus de sens à notre action de chef d'entreprise. D'autant plus quand on est dans un territoire rural, comme l'est le département de la Meuse, quand on a un attachement, j'ai envie de dire, presque dans notre ADN, au patrimoine et aux actions qui peuvent être faites autour du patrimoine. Et puis, quelque part, on vient un petit peu combler quelques lacunes, des fois budgétaires, puisque les budgets patrimoine ou de la culture sont bien souvent une variable d'ajustement. Économiquement, c'est un enjeu qui est fondamental. On est sur un secteur d'activité, déjà, qui ne fonctionne que sur de la main-d'œuvre non délocalisable, sur de la main-d'œuvre avec un savoir-faire particulier. Et en plus de ça, le patrimoine a vocation à avoir des retombées touristiques. Donc, on parle d'effets de levier importants. Pour un euro investi dans le patrimoine, c'est plusieurs dizaines, on parle d'une vingtaine d'euros de retombées économiques. Donc, il y a un réel enjeu, j'ai envie de dire, même stratégique, puisque je pense que la dernière grande industrie de notre pays, c'est sans doute le tourisme. Et c'est quelque chose qui... Enfin, c'est une industrie sur laquelle il faut être attentif et il faut veiller au fur et à mesure, et pas au coup à coup, puisque la formation des métiers du patrimoine, c'est une formation longue, qui prend plusieurs années. On parle d'une dizaine d'années pour former des bons artisans. Et on imagine bien que des ajustements de crédit et l'absence de visibilité, ça peut être vraiment néfaste sur tout le tissu économique et sur même la capacité de demain à sauvegarder notre patrimoine. Et ce n'est donc pas un hasard si le château de Chalaine a été choisi pour lancer officiellement le club des mécènes en Meuse. Son propriétaire, Dominique Massillon, a présenté son projet avec la création de 18 chambres d'hôtes et un centre de séminaire. Un projet touristique et économique de plusieurs millions d'euros qui pourrait séduire des mécènes. Sous-titrage Société Radio-Canada